Nouvelles orientations. Une seconde année de réformes s'annonce, véritable fuite en avant. En effet, M. le ministre vient d'ouvrir le chantier de la territorialisation à sa façon, sans décret, sans arrêter. La disparition des petites académies sera actée dans quelques mois. Sur le plan social, la ligne est très dure, avec le gel salarial, la disparition du paritarisme et l'embauche de contractuels en lieu et place de fonctionnaires. Ces mesures ont un objectif très clair, la fin de la cogestion et des syndicats des fonctionnaires en même temps. Un autre objectif affiché est la fin du statut des enseignants, pilule difficile à avaler, d'autant plus qu'elle verra la disparition des fonctionnaires stagiaires et de profondes modifications dans le système de recrutement. S'ils ne revalorisent pas les salaires, M. le ministre tente d'acter le principe de la paie au mérite. Rémunérations dépendant largement de primes qui sont attribuées ou refusées au cas par cas par la hiérarchie. Avec la disparition des commissions paritaires, c'est un autre pilier du statut des enseignants qui s'effondre. Les décisions prises actuellement auront des répercussions dans la vie du petit monde de l'éducation. Tout cela se fait sous nos yeux, même pendant les vacances, quand le corps enseignant et les usagers ont la tête ailleurs.